Ah ah ! Oh oh ! Il faut choisir un bocal et construire un insecte. Étudie la liste qui correspond à cet insecte. Oh ! Une autre étiquette banan magnifique ! À ce rythme, tu auras fini, on n'a rien de temps ! On n'a rien de temps ? Oh ! Voici quelques informations intéressantes sur cet insecte. Tu peux aussi les imprimer si tu veux. Hum hum ! Les imprimer ! La libellule se sert de ses grandes ailes pour voler et fondre en piquet sur d'autres insectes. Elle peut même voltiger comme un oiseau. La libellule dépose ses oeufs dans l'eau. Lorsque les oeufs éclosent, les jeunes libellules ou larves vivent dans l'eau jusqu'à ce qu'elles soient capables de s'envoler. Lorsque leur tour est venue de pondre, elles retournent dans l'eau. Ah ! Vous revenez créer d'autres étiquettes ! Oh oui ! Je suis vraiment content d'avoir ton aide pour cette étiquette. Oh ! C'est très bien ! Mais... Oh ! C'est très bien ! Oh ! Extraordinaire ! Quelle étiquette banamagnifique ! Oh ! Voici quelques informations intéressantes sur cet insecte. Tu peux aussi les imprimer si tu veux. Hum hum ! Les imprimer ! L'éphémère vit à proximité des lacs et rivières et dépose ses oeufs dans l'eau. Au moment de l'éclosion, les petits de l'éphémère, appelés nymphes, ne sont pas encore pourvus d'elles. Les nymphes vivent parfois plus de deux ans dans l'eau. Elles doivent se protéger des poissons qui tentent de les manger. Dès qu'elle atteint l'âge adulte, la nymphe ne vit plus que quelques heures. Juste le temps de pondre ses oeufs. Oh ! Ah ! Fini les singeries ! Il est temps de faire une autre étiquette. Voici des instructions pour cette étiquette. C'est parfait ! Et hop ! Une de plus ! Hum hum ! Oh ! Cet insecte très coloré a besoin de chaleur pour se déplacer et ne vole que lorsqu'il fait beau. Il possède une trompe qu'il utilise pour se nourrir du pollen des fleurs. Il voit extrêmement bien grâce à ses grands yeux et possède aussi un odorat très développé. Les oeufs que la femelle pond deviennent des chenilles et qui s'enferment dans un coco pendant trois à quatre semaines pour se transformer à leur tour en papillons.